Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé. Voici une vidéo plus complète sur le jeûne intermittent. Je vous l'avais promis pendant les 30 jours, 30 conseils sur la testostérone. Cliquez sur le bouton s'abonner. En attendant, jingle ! Let's go ! Avant que cette vidéo démarre, je t'informe que sous la vidéo, tu vas cliquer sur un lien et tu auras accès au PDF récapitulatif de cette vidéo. Comme ça, si le jeûne intermittent t'intéresse, tu auras tous les avantages, les inconvénients et les bonnes pratiques. Voilà, c'est cadeau, tu cliques en dessous. On oublie d'en parler dans la vidéo, mais ça en fait partie. Tu cliques en dessous et tu as ce PDF pour toi. Bonne vidéo ! Alors, petite introduction, qu'est-ce que le jeûne intermittent ? On revient dessus rapidement. C'est le fait de manger dans une unique fourchette horaire dans la journée. Généralement, c'est une fenêtre qui va être entre 8 et parfois 10 heures. C'est-à-dire que vous allez consommer l'ensemble de vos repas et de vos calories dans cette fourchette. Généralement, la fourchette recommandée est 12 heures, 20 heures. Mais après, il faut l'adapter à son style de vie. Allez, on décrypte les avantages de la méthode. Généralement, une glycémie faible, quasi nulle pendant un grand nombre d'heures. La glycémie, ça correspond au taux de sucre dans le sang, d'accord ? Pour réguler le taux de sucre dans le sang, votre corps va créer une hormone qui s'appelle l'insuline. Cette hormone, elle est en partie responsable du stockage adipeux, de la prise de gras en fait. Elle agit, en fait, cette hormone, l'insuline, comme une clé. Elle ouvre les cellules des muscles pour y faire rentrer les nutriments, d'accord ? Et elle ouvre aussi celles des cellules graisseuses. Deuxièmement, un meilleur contrôle de votre sensation de faim. Pour qui ici, la sensation de faim est continuelle ? Levez la main ? Non, mettez-moi dans les commentaires. Moi, M-O-I. Au moins, je verrai que je ne suis pas tout seul. J'attends. Ok. L'adrénaline et la noradrénaline, qui sont des catécholamines, sont produites en plus grande quantité et elles ont la particularité de couper la faim. Les catécholamines sont des composés organiques qui sont synthétisés à partir de la thyrosine en jouant le rôle d'hormones ou de neurotransmetteurs. C'est juste pour info. Ce n'est pas nécessaire de le retenir, ok ? C'était juste pour vous expliquer que ça a joué un rôle sur la faim. Troisièmement, si vous avez visionné 30 jours 30 conseils pour maximiser la production de votre testostérone, vous avez pu voir que le gène intermittent favorisait la testostérone. En effet, les études ont montré que lorsque vous mangez, vous baissez votre testostérone. Et c'est dû à l'insuline. Et ces études ne mentionnent pas le cortisol produit par une mauvaise alimentation en plus. Mais si vous avez vu les vidéos sur le stress alimentaire, vous savez déjà. Le cortisol est aussi l'ennemi de la testostérone. Donc le fait de manger moins souvent, sur les 24 heures, et de manger bien, est très bénéfique à la testostérone. Les inconvénients de la méthode maintenant ? Alors, il vous faudra un temps d'adaptation. Si vous êtes habitué à petit déjeuner, comptez entre une et deux semaines. Et si vous avez une vie réglée avec votre travail et vos heures de training, c'est quand même plus facile que lorsque vous êtes en décalé. Quoi que l'on en dise, cette méthode pour s'alimenter permet de perdre du gras, d'accord ? D'améliorer sa composition corporelle et son physique. Mais elle semble moins adaptée pour prendre du poids, pour prendre de la masse musculaire. Je ne dis pas que c'est impossible. Simplement que si l'objectif est de prendre du poids, il va falloir manger énormément sur les 2 ou 3 repas dans le créneau des 8 heures. Comment répartir ses macronutriments sur 8 heures ? Eh bien c'est là qu'il faut se constituer et prévoir sa diète pour éviter de manger n'importe quoi sous prétexte qu'on a que 8 heures pour manger. A contrario, il faudra quand même manger suffisamment de calories en fonction du résultat souhaité. C'est tout pour cette vidéo. On a dégrossi le jeûne intermittent. Dites-nous dans les commentaires si vous le pratiquez déjà et si vous avez progressé avec. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça se passe sous la vidéo, dans les commentaires. Céline nous a mis les liens des vidéos dont je vous ai parlé si vous voulez aller plus loin et progresser. Et vous trouverez également sous cette vidéo un programme gratuit pour travailler les dorsaux, même en ayant mal au dos. Mais vous trouverez aussi sous cette vidéo une formation complète sur la créatine. Elle n'aura plus aucun secret pour vous. Je vous apprends tout, absolument tout, sur le supplément le plus étudié dans le sport de ces 20 dernières années. A bientôt les amis. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.